L'histoire a connu beaucoup d'imposteurs. Fausse Jeune d'Arc, faux Napoléon et même des faux papes. Heureusement, Norvay, le détective qui protège la paix et chasse la haine, est équipé d'une loupe ultra sophistiquée pour tous les démasquer. Et oui, cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Le service de protection anti-menaces de NordVPN ne se contente pas de protéger votre anonymat en ligne. Durant la navigation, il vous protège contre les trackers web qui collectent vos données personnelles, les sites malveillants comme les sites de phishing ou encore les publicités intrusives. Tout nouveau fichier téléchargé est également passé à la loupe et aucun virus ou malware ne peut contaminer vos appareils. Cliquez sur le lien en description pour découvrir ce service et vous serez en plus satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Avec NordVPN, c'est la fin des imposteurs. Alors ouvrez l'œil et le bon ! Mes chers camarades, bien le bonjour. Vous connaissez sans doute quelqu'un qui a déjà tout vu, tout fait et qui a toujours raison. Par exemple, cette copine qui vous dit qu'elle descend de Louis XIV ou encore votre buraliste qui a un cousin qui connaît un mec qui a visité la zone 51. Dans la vie, il y a des petites impostures. Mais dans l'histoire, il y en a des grandes. C'est d'autant plus vrai qu'un mensonge peut grossir, surtout avec le temps qui passe, les générations et les intermédiaires qui s'accumulent. Certaines personnes ont même gardé une identité alternative pendant des années en jouant leur rôle à la perfection. Mais alors pour quelles raisons ? Et bien aujourd'hui, on découvre trois imposteurs célèbres qui ont menti par ambition pour fuir une norme sociale, voire pour défendre une cause essentielle. Nous sommes à Almondsbury en Angleterre. C'est le soir du jeudi 3 avril 1817 quand le cordonnier du village entend frapper à sa porte. C'est une jeune femme, étrangement vêtue, qu'il n'a jamais vu de sa vie et qui parle une langue absolument inconnue. Le cordonnier décide de l'emmener au curé de la paroisse qui, à son tour, la confie au magistrat du comté Samuel Warhol. En effet, le majordome de Warhol est grec et il a une compréhension basique des langues du Moyen-Orient. Mais même lui ne comprend rien au discours de l'inconnu. Il ne saisisse qu'une chose, l'étrangère se prénomme Carabou. Et elle semble avoir un intérêt pour l'imagerie chinoise. Comme on l'invite à rester pour la nuit, elle insiste pour dormir directement au sol. Le magistrat se dit alors qu'il a affaire à une mendiante un peu larguée. Il l'emmène à Bristol où elle sera jugée pour vagabondage et finira internée au St Peter's Hospital. Et oui, en Angleterre au début du XIXe siècle, vagabonder, c'est un délit. Et c'est bien pratique pour Warhol, qui a pas mal envie de se débarrasser de Carabou, qui lui prend un peu la tête. Mais pendant son internement, Carabou rencontre Manuel Eneso, un marin portugais. Et là, miracle, il comprend tout ce qu'elle dit et peut enfin révéler son identité au monde. En effet, on n'a pas affaire à une mendiante, mais à Dame Carabou, princesse de l'île de Javazu. Elle vient d'un royaume exotique et lointain situé aux confins de l'océan indien. Horrifié par son erreur, Samuel Warhol se dépêche de récupérer Carabou et ce chevalier au grand cœur va remuer ciel et terre pour la ramener chez elle. Quoiqu'en fait, non, ça serait vachement mieux de profiter de l'ubaine pour faire un truc très à la mode, à savoir utiliser cette femme exotique comme un trophée à exhiber à la haute société du patelin. Pendant plus de dix semaines, Carabou devient alors la favorite des dignitaires locaux. L'un de ses nombreux visiteurs, qui a beaucoup voyagé dans les Indes orientales, parvient à converser avec elle en langue des signes. Et il affirme que son histoire est extraordinaire. La princesse a été capturée par des pirates de l'océan indien, et c'est seulement après un long voyage en arrivant au canal de Bristol qu'elle a trouvé la force de sauter par-dessus bord, pour le plus grand bonheur du petit cordonnier d'Almensbury. D'ailleurs, ce récit est soutenu par les talents de Carabou. Elle écrit de nombreuses lettres dans sa langue que personne ne comprend, mais elle a aussi l'habitude de tirer à l'arc, de nager entièrement nu dans un lac, et de prier son dieu inconnu, Allah Ta'Allah. Une variante de Allah Ta'Allah, Allah l'exalté, l'un des noms de dieu dans l'islam. Forcément, la presse s'empare du phénomène. Des articles de journaux racontant ces aventures suscitent un intérêt jusqu'au niveau national, et ça, ça attire encore plus de spécialistes du sujet. C'est comme ça que le docteur Wilkinson a l'idée d'utiliser la pantographia d'Edmund Fry, une encyclopédie de 1799 qui prétend contenir tous les alphabets du monde connu. Grâce à ça, Wilkinson est formel, il a identifié son écriture, et le suspense est à son comble. Dans la foulée, on offre à Carabou des vêtements exotiques, et on peint même son portrait qui est reproduit dans les journaux locaux. Et ça, c'était la boulette à pas faire. Car aussitôt, Madame Neal, une modeste propriétaire de pension, reconnaît derrière Carabou les traits de Marie Wilcox. Pas du tout une princesse des Indes, mais simplement la fille du cordonnier de Whiz Ridge. Alors, ne me demandez pas pourquoi cette histoire déborde de cordonnier, mais en tout cas, celui-ci vit à tout juste 100 petits kilomètres d'Almonsbury. En réalité, Mary a simplement quitté son domicile et a voyagé dans toute l'Angleterre. À la place de pirates kidnappeurs, elle a vécu au sein d'un groupe de gitans. C'est en s'inspirant d'eux qu'elle inventa sa langue fictive, qui mélangeait des mots imaginaires et du vocabulaire bien réel tiré de la langue des Roms. Et tout le reste, c'est que de la fiction. Evidemment, le scandale éclate, la famille Warhol est humiliée, ce qui ne les empêche pas d'avoir un petit peu pitié de la pauvre Mary. Même si elle s'est bien foutue d'eux, il s'arrange donc pour qu'elle embarque pour Philadelphie, et finalement, elle va y avoir droit à son grand voyage maritime. Aux Etats-Unis, Mary reprend son personnage de carabou, mais sans arnaque cette fois-ci. Elle en fait un rôle pour la scène. Un peu comme tous ces magiciens qui prétendaient venir de la lointaine Chine, du mystérieux Japon ou des exotiques îles Australes. C'était amusant, mais tout le monde se doutait que c'était pour le show. Hélas, Mary n'a pas beaucoup de succès, elle rentre donc en Angleterre en 1824 et donne quelques représentations à Newborn Street à Londres. Mais encore une fois, sans faire d'étincelle et on finit donc par perdre sa trace. Et voilà, c'est la fin de la véritable Mary Wilcox, celle qui a existé en chair et en os, enfin jusqu'à ce qu'un cinéaste s'y intéresse. Car en 1994, Michael Austin découvre cette anecdote et l'utilise comme base pour son film Princesse Carabou. Et on comprend pourquoi elle fascine encore plusieurs historiens, dont Brian Hocton. Je le cite « A une époque où les femmes étaient des citoyennes de seconde classe et où les femmes de la classe ouvrière n'avaient pratiquement aucun droit, Mary Wilcox a réussi à sortir de sa classe ». Finalement, elle est entrée dans la haute société par la petite porte et elle a battu le système à son propre jeu. Et pour ça, faut dire respect. Ça sera peut-être moins le cas de l'imposteur suivant, parce que même s'il faut pas trop juger, son cas est quand même un peu plus spécial. Le 4 juin 1944, à la pointe du Hock, en Normandie, en plein débarquement, une petite batterie de canons allemands à longue portée menace les plages de Omaha Beach. Le carnage est prévisible. Heureusement, à l'aide de cordes et de quelques échelles branlantes, un bataillon de rangers d'élite de l'armée américaine escalade le promontoire de 30 mètres de haut. Sous les tirs et les grenades ennemies, les rangers réussissent à sécuriser les hauteurs stratégiques et à faire taire les canons. Plus tard, le président Ronald Reagan rappellera la bravoure de ces Boys of Pointe du Hock, qui ont participé à une phase intense et stratégique du plus grand assaut amphibie de l'histoire. Pas étonnant que par la suite, le film Le jour le plus long mette en scène la bataille de la Pointe du Hock comme une page d'héroïsme exceptionnel. Mais les mitrailleuses de la Wehrmacht n'ont pas été les seules à faire des ravages. C'est le temps le plus grand criminel de l'histoire qui, peu à peu, a emporté tous ses héros dans la tombe. Et heureusement, certains y ont longuement résisté. C'est le cas notamment du lieutenant George G. Klen, vétéran, héros de guerre, qui a participé au débarquement de Normandie. Il faisait d'ailleurs partie du 2e bataillon de Rangers et a donc, à l'aube du jour J, escaladé les falaises du Hock. Naturellement, il est donc devenu l'un des narrateurs privilégiés de cet épisode et a même acquis une renommée mondiale. En participant à de nombreuses commémorations du débarquement, il reçoit à chaque fois de nouvelles médailles. La Bronze Star, le Purple Hearth, puis la Croix de Guerre 3945 et enfin, plus récemment, la Légion d'honneur française. Le problème, vous vous en doutez un peu à ce stade, c'est que George Klen n'a jamais combattu à la pointe du Hock. Pourtant, les historiens ont bien retrouvé des documents appropriés. Klen faisait bel et bien partie des Rangers, sauf qu'en 1943, lors d'un exercice d'escalade, il s'était cassé la cheville. Ce bête accident le forçait à abandonner tout espoir de participer à l'opération. Lors du débarquement le 6 juin 1944, il était en réalité stationné en Irlande du Nord avec sa nouvelle unité, le 46e régiment d'artillerie de campagne. Face aux preuves, il finit par admettre qu'il avait fabriqué son passé militaire dans les Rangers et sa participation à la bataille de la pointe du Hock. Et en 2007, lors d'une nouvelle cérémonie, il avoua, face aux Normands, « Je ne suis pas un héros, les vrais héros sont ceux qui ont perdu la vie ici ». Après ça, âgé de 98 ans, il ne répondit plus aux appels et ne fit plus aucune apparition en public. Alors comme on dit, bon, faut avouer à moitié pardonner, ça c'est pas à moi de le dire. Si c'était un imposteur absolu total, forcément vous m'auriez entendu gueuler. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Car Klen a bien contribué à l'effort de guerre. Après l'entraînement et la blessure, il a été redéployé de 1944 à 1945 et son régiment a participé à la libération de la France. Klen a d'ailleurs été blessé durant les combats en Moselle le 17 novembre 1944. Personne n'aurait à rougir de ses états de service, surtout dans une campagne qui s'est avérée longue et difficile. Certains peuvent se dire qu'il avait la rage de voir les copains partir vers la mort pendant que lui restait bloqué en Irlande. Certains verront dans sa mythomanie un genre de dommage, d'autres une injure et une insulte. Honnêtement, faites-vous votre propre idée, parce que George Klen avait mené le juste combat, et c'est son imposture qui est venue tout gâcher derrière. Ce qui n'est pas le cas de notre héros suivant, une personne dont le mensonge était justement destiné à servir une cause plus grande que sa petite personne. Au Canada, dans les années 1930, un natif américain connu sous le nom de Grey Hall devient célèbre pour son travail d'écriture et de conservation, en mettant en garde contre les dangers des industriels, de l'exploitation forestière et de la fourrure. Grey Hall était certainement l'autochtone le plus célèbre de son époque. C'est en 1931 qu'il sort un livre de nulle part, La dernière frontière. Le titre attire rapidement les critiques élogieuses. Surfant sur sa soudaine célébrité, Grey Hall enchaîne. Il écrit Un homme et des bêtes en 1934, Sajot et ses castors en 1935, et enfin Les récits de la cabine abandonnée dès 1936. A chaque fois les mêmes points communs. Dans ses livres comme dans ses articles, l'auteur met l'accent sur la conservation de la nature sauvage canadienne, menacée par l'extraction des ressources naturelles. Grey Hall est photographié par l'un des maîtres du noir et blanc, Youssouf Karsh, avant de carrément devenir la vedette de plusieurs films. Le gouvernement finit par s'intéresser à cet autochtone passionné de protection de la nature, et le nomme à la tête d'un programme de conservation des castors dans les parcs nationaux. Gardien d'animaux au parc national du Mont Riding, il se charge ensuite d'établir une colonie de castors dans le parc national de Prince Albert. C'est là-bas qu'il écrit la plupart de ses livres et confirme son ascension. Il a par exemple pu dîner avec le Premier ministre du Canada, puis son travail se diffusant dans toutes les îles britanniques, il a enchaîné les tournées de conférences tout au long des années 1930, jusqu'à obtenir en 1937 une audience privée avec le roi Georges VI et la future reine Elisabeth II. Bref, tous se captivent pour cet homme sauvage surgit des profondeurs de la forêt canadienne, qui subjugue absolument tout le monde. Sauf qu'en 1938, il meurt d'une pneumonie fulgurante en Angleterre, bien loin de chez lui. Mais bizarrement, c'est là que les choses deviennent assez intéressantes. Peu de temps après sa mort, le North Bay Nuggets publie un article explosif. Greyhall n'était en fait pas un natif américain. Ce n'était même pas un Canadien, mais un Anglais né à Hastings en 1888. Son vrai nom est Archibald Stanfeld Bellany. Déjà enfant, il était fasciné par la nature, les animaux et les peuples autochtones d'Amérique du Nord. A 17 ans seulement, il part au Canada à la recherche d'une nouvelle vie. Et à peine arrivé, le voilà qui s'aventure aux alentours du lac Temiskaming, qui marque la frontière entre l'Ontario et le Québec. Il s'invente alors sa propre histoire. Fils d'un écossais marchand de fourrure et d'une femme apache, il a grandi dans le désert, loin de toute civilisation. Son nom est Aul, Grey Aul. Et il joue son rôle à fond. Modifiant son accent, il se teint les cheveux, colore sa peau avec du aîné et épouse Angel Egwuna, une membre du peuple ogibois. C'est d'ailleurs avec le chef des Ogibois, Negwani Cabo, qu'il étudie pendant quatre ans les techniques de survie en milieu sauvage, le piégeage, le canotage et les rudiments de la langue ogibois. Fait assez exceptionnel pour un imposteur, sa fausse identité est devenue sa vraie personnalité. Il ne l'emprunte pas pour le plaisir, il l'assume à 100%. La preuve, c'est qu'en mai 1915, il s'enroule comme un vrai Canadien pour participer à la Première Guerre mondiale. Un an plus tard, il quitte les tranchées suite à une blessure, retourne au Canada où il se remarie en 1925 avec Anna Areo, une Iroquoise. Mais il a encore des réflexes malsains. Lors de la saison de piégeage de 1927, il capture une mère Castor et laisse les petits se débrouiller seuls, probablement pour mourir. Sauf qu'Anna Areo le corrige. S'il a capturé la mère trop tôt, alors c'est à lui d'assumer la charge des enfants Castor. Selon lui, c'est cet épisode qui l'amène à changer de mentalité. Il commence alors son travail d'écriture et de conservation des espèces animales. En 1929, il écrit un article à succès pour le magazine britannique Country Life sur la disparition du mode de vie sauvage. Les éditeurs lui suggèrent alors d'écrire un livre, et voilà comment naît en 1931 la dernière frontière dont on parlait tout à l'heure. La boucle est bouclée, en effet le livre contient son plaidoyer pour la nature, mais aussi toute son histoire familiale réinventée. Et vraiment, c'est un monument de la falsification. Archibald de Bellany est un formidable conteur. Non seulement il se trouve une cause et s'invente des origines, mais en plus, il fait exprès de faire des fautes d'orthographe, et de grammaire. Quand les éditeurs veulent le corriger, il refuse. C'est parce qu'il sait, lui, que le grand public croira mieux à sa supercherie. Finalement, la pneumonie a rendu sa vie publique aussi courte que fulgurante. Sept ans à peine. Mais en sept ans, il n'est jamais sorti de son personnage. Et ça, alors qu'il était l'un des canadiens les plus célèbres de son époque, connu dans le monde entier. Et ça, c'est particulièrement rare dans l'histoire des imposteurs, qui font souvent profil bas. Grey Hall, c'est une star ! C'est comme si demain, vous appreniez que Aurel San ou Angèle n'ont pas du tout ce nom-là, ne sont même pas du pays qu'ils disent et même qu'ils ont appris la langue en cours de route. Du coup, sans surprise, quand sa fausse identité est révélée, beaucoup de monde se sent trompé. Sur certains livres, son nom de Grey Hall est remplacé par celui de Archibald Bellanet, voire on le retire carrément ! Vous pouvez malgré tout penser qu'il s'agit d'un simple imposteur. Mais ça ne l'empêchait pas d'être réellement convaincu de son action publique. D'ailleurs, les rares personnes qui savaient la vérité, c'est-à-dire presque tous les indigènes qu'il rencontrât, ne l'ont jamais dénoncé publiquement. Pour eux, son message était important, et son soutien pour leur cause bien concret. Il faut dire que la guerre mondiale et la croissance économique canadienne faisaient passer à la trappe la question de la nature sauvage. Du coup, quand le mouvement écologiste apparaît à la fin des années 60, il s'inspire directement du travail de Grey Hall. Et c'est pas une façon de parler ! Prenons par exemple deux jeunes garçons, Richard et David, qui, dans les années 30, assistent à une conférence de Grey Hall à Laicester. Ce sont en réalité les frères Athenborough. Si en 1993, Richard est connu comme acteur de Jurassic Park, c'est surtout le réalisateur, en 1999, du film Grey Hall avec Pierre Brosnan en vedette. Rien que ça. Quant à David, il est devenu l'un des experts de la faune les plus célèbres du monde britannique. Comme quoi, tout est lié. Faux autochtones dans les faits, mais vrais défenseurs de la nature dans l'âme. Bien sûr, l'histoire pullule encore d'autres imposteurs, mais ceux-là m'ont bien plu, tout simplement parce que chaque histoire est assez complexe à sa manière. Usurpation d'identité, lâcheté, fuite en avant ou jeu de pouvoir contre le système, hommage incarné, voire sacrifice pour une grande cause. Alors c'est sûr, ceux qui sont là que pour la gloire ou la richesse se retrouvent bien minables quand le masque tombe. Mais les autres, ceux qui ont fait du masque un vrai symbole pour une belle lutte, bah je leur jetterai pas la pierre. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Pour ça, on peut remercier Kiran Hanslow de la chaîne Aeronautes Histoire. Je vous mets son lien juste là, en description, en commentaire. Alors vous, dites-moi quelle est votre histoire d'imposteur préféré, et éventuellement est-ce que vous en connaissez d'autres que vous aimeriez voir en vidéo ? Dites-le moi, je jetterai un petit coup d'œil et puis on verra si on peut en faire quelque chose. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage, et à très bientôt sur Nota Bene. Salut !